Voici la rue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. En kiosque ce matin, le visage d'Emmanuel Macron. Et oui, vous n'y échapperez pas. Portrait surprenant en couverture de Society, bouche ouverte et presque en train de loucher. En marge, un an au pays de Macron, élégant et en mode tapis rouge, en une cette fois de Paris Match, photo prise à la Maison Blanche. Et ce titre, en deux, en France, le défi des réformes. On le retrouve aussi mi-pensif, mi-narquois, en couverture de l'Express. Est-ce Macron l'acrobat ? Et cette drôle de phrase, le président n'a pas révélé sa vraie nature. Mais si la nature du macronisme pose visiblement question à l'Express, en revanche, à regarder le sondage publié par Challenge, qui fait également sa une sur Emmanuel Macron, pour les Français, il n'y a pas de mystère. Selon vous, à quoi correspond la politique économique du président depuis un an ? A une politique favorable aux entreprises pour 70% des sondés, à une politique plutôt de droite pour 69%, à une politique socialement juste ? Eh bien c'est non pour 72% des personnes interrogées. De même, 80% des sondés jugent que les chefs d'entreprise sont avantagés par les mesures prises depuis un an, là où sont désignés comme désavantagés par plus de 60% les chômeurs, salariés du public, jeunes, ouvriers et retraités. Bref, un bilan de ce que l'édito de Challenge appelle un an de frustration. Et puis ce qui suscite le plus de réactions ce matin, c'est la couverture de l'édition américaine du magazine Forbes. Eh oui, Emmanuel Macron sourire jusqu'aux oreilles et ce titre, leader of the free markets, on pourra dire, chef de file des marchés libres et d'annoncer la fin de l'exit taxe, un impôt mis en place par Nicolas Sarkozy en 2011 pour éviter les délocalisations fiscales, un pavé dans la mare d'après les échos, une nouvelle fleur aux plus riches pour l'humanité. Une décision critiquée à gauche comme à droite, note le Figaro. Même le quotidien libéral, l'opinion est surpris. Il prend le contre-pied de ce qu'il affirmait il y a moins d'un mois sur TF1. Les riches n'ont pas besoin de président, rappelle la journaliste Jeanne Grandin de Lépreuvier, qui note que de toute façon, cette taxe avait un rendement faible pour les finances publiques, 100 à 200 millions d'euros par an. Comprendre, ça ne change pas grand-chose, ça ne change rien. Mais curieusement, d'après un avocat fiscaliste toujours dans l'opinion, eh bien c'est quand même une très bonne nouvelle, résumée en une du Huffington Post. Macron fait donc ce qu'il dit et c'est bien le problème. Comment aggraver la fracture décrite par le sondage du magazine Challenge ? Une fracture que plusieurs dossiers viennent illustrer ce matin, notamment dans la presse régionale. Par exemple celui de Midi Libre sur les petits patrons de plus en plus sous pression. D'après un sondage Opinion Way, ils sont 59% en Occitanie à se plaindre d'une surcharge de travail dans leur PME ou TPE et 30% se sentent contraints de rester mobilisés de façon excessive pour faire tourner l'entreprise. Inquiétude financière mais aussi fatigue, stress, lassitude, difficultés croissantes à concilier vie de famille et professionnelle. On parle, rappelle l'article de Midi Libre, de petits patrons qui travaillent 16 heures par jour et 365 jours par an. Autant dire cette autre forme de premier de cordée que l'exit taxe ne concerne pas. Et puis en une du Parisien, photo de Bruno Le Maire et ce titre, « Le plan du gouvernement pour notre épargne. Comment donner aux Français l'envie d'investir dans des sociétés plutôt que dans des assurances-vie ? » Je ne vous cache pas qu'avant de juger trop vite cette interview de Bruno Le Maire, j'ai quand même fait appel à un professionnel, en l'occurrence Axel Detarlay, qui comme moi l'a lu deux fois, verdict, en termes de mesures, rien de nouveau, rien de tout court. Merci Axel. D'ailleurs, ce ne sont pas tant les mesures que le constat qu'on vous martèle dans le journal pour relancer l'économie. Il faut absolument, comme l'écrit Stéphane Albouy dans son édito, délier nos sacro-sains bas de laine, certes. Encore faut-il en avoir, et c'est ce qui saute aux yeux en lisant le micro-trottoir réalisé par le Parisien. « Êtes-vous prêt à prendre des risques avec votre épargne ? Non, parce que je n'en ai pas beaucoup », répond Marie-René, 76 ans, qui touche une petite retraite d'enseignante. Même réponse d'Alexandre, 19 ans, pas assez d'argent. Non aussi pour Marie, 28 ans, chef de produit. Encore Christophe, 33 ans, directeur de l'innovation dans une entreprise à Marmande. Seule Eladj, 33 ans, répond que oui, parce que prendre des risques, c'est bon pour l'économie, et pour cause, il travaille dans la finance. Sinon, pour mieux comprendre pourquoi une bonne partie des Français ne peuvent pas investir, eh bien, il y a le numéro du Parisien d'hier sur le pouvoir d'achat, et cette reprise qui se fait attendre dans le porte-monnaie. L'autre titre ce matin, Marion, c'est ce rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé sur la pollution. Elle fait 7 millions de morts par an, titre Le Monde, qui précise que c'est plus que le nombre de victimes du sida, de la tuberculose, du diabète et des accidents de la route combinés, les zones les plus touchées étant l'Inde, la Chine, l'Asie du Sud-Est en général et l'Afrique. Le courrier de l'Ouest fait aussi sa une sur cette air très polluée que nous respirons, et le site The Conversation note que 92% de la population urbaine mondiale est concernée. Et puis, il y a ce reportage dans l'hebdomadaire vraiment sur Marseille, qui essaye de lutter contre la pollution venue de la mer, celle des paquebots, ferries et autres cargos dont le trafic grandissant étouffe les habitants. Un paquebot amarré au port pollue autant que 10 000 véhicules faisant le trajet ex-Marseille, écrit Ferriel Allouti. Alors, pour y remédier et essayer de rendre ces navires plus verts, les professionnels misent sur des solutions technologiques. Parmi les pistes les plus prometteuses, il y a le raccordement électrique, autrement dit, « Alimenter les navires avec le réseau EDF sans faire tourner leur moteur ». C'est ce qui a été testé sur trois bateaux de la compagnie La Méridionale, avec succès, explique le magazine, même si l'opération a quand même demandé 5 millions d'euros d'investissement. Une option qui a ses limites et pour cause pour les paquebots de croisière. Cette fois, la puissance électrique nécessaire est 10 fois supérieure. Autre solution avancée, l'utilisation de GNL, le gaz naturel liquéfié, qui réduit nettement les émissions dans l'air par rapport au fioul lourd. Ou encore, l'installation de filtres à fumée sur les cheminées. Voilà quelques pistes pour sauver l'air de la bonne mère, à lire dans le magazine vraiment. Sinon, il y a aussi cette autre voie plus radicale proposée dans la revue Socialterre par l'ingénieur et spécialiste des ressources non renouvelables, Philippe Biwix. C'est la frugalité, autrement dit. Consommer moins pour extraire moins, moins de pétrole, moins de gaz, moins d'uranium, moins aussi de ces métaux rares qui servent à faire les batteries de voitures électriques, les portables et autres éoliennes, platine, nickel, zinc, cuivre, cobalt, une frugalité dont on sentirait les effets du port de Marseille aux décharges géantes de Nairobi, de la vallée de Larve aux plages polluées de Thaïlande. C'est pas très très leader of the free market, mais c'est comme le résume joliment et très justement le rédacteur en chef de Socialterre dans son édito, Le réalisme des humbles. Le réalisme des humbles. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe. Europe 1.